Bonsoir à tous, comme vous le savez en ce moment les saisons sont terminées des clubs les joueurs qui ont été sélectionnés par leurs sélectionneurs jouent actuellement en sélection il y en a qui sont déjà rentrés, il y en a qui sont encore en train de jouer notamment pour les petits matchs amicaux qui sont organisés comme ça par la FIFA et aussi pour les matchs de qualification au prochain euro en 2024 qui aura lieu en Allemagne les bleus ont démarré par deux matchs gagnés sans prendre de but donc ont déjà pris 6 points en deux matchs sans prendre le moindre but au troisième match ce week-end en déplacement au Gibraltar les bleus Didi Deschamps étaient imposés 3-0 avec un but d'Olivier Giroud, un but de Kylian Mbappé et un but contre son camp donc juste avant ce match les bleus pointent à la première place du classement avec 9 points soit 3 matchs de suite gagnés sans prendre de but et ils affrontent la Grèce qui sont juste en dessous, qui sont deuxième avec 2 matchs gagnés, 0 nul, 0 défaite et avec 6 points donc si la France s'incline leur et que la Grèce s'impose la Grèce passera premier et la France passera deuxième et il va falloir être vigilant parce que derrière il y a le Pays-Bas qui arrive en force et l'Irlande qui a 0 points l'homme et qui peut encore se rattraper et Gibraltar je l'ai considéré déjà éliminé sur le groupe B donc les bleus auront donc comme je vous l'ai dit avant de faire le point sur les objectifs des bleus sur ce match et sur la suite ce match est le dernier match des bleus de la saison 2022-2023 il y aura encore des matchs à jouer pour se qualifier pour l'Euro il y en a 10 au total après ce match on en aura déjà joué la moitié on en aura joué 4 donc c'est le dernier match de la saison 2022-2023 parce que le prochain match des qualifications pour l'Euro ça sera donc au prochain rassemblement et ça sera au démarrage de la saison 2023-2024 je crois que le prochain rassemblement c'est au mois de septembre donc on aura déjà démarré la saison 2023-2024 et donc c'est aussi le dernier rassemblement de cette saison les objectifs des bleus sur la suite mais plus particulièrement sur ce match c'est déjà de conforter la première place parce que s'ils s'inclinent ils vont voir le Pays-Bas si ils s'imposent ce soir se rapprocher mais ils vont perdre aussi la première place s'ils s'inclinent au référent de la Grèce donc conforter la première place et s'envoler aussi et s'approcher de ça de l'Euro 2024 en Allemagne et de conserver aussi l'infincibilité parce que les bleus viennent faire 3 matchs gagnés donc il faudra continuer à faire 4 matchs gagnés et potentiellement gagner les autres au prochain rassemblement et conserver aussi les matchs gagnés sans clean sheet on vient de faire 3 matchs, 3 victoires sans prendre de but l'objectif donc je répète les objectifs de ce soir conforter la première place parce que si on perd ce soir on perd la première place avec la Grèce on sera deuxième jusqu'au prochain match et on verra les Pays-Bas s'ils s'imposent ce soir se rapprocher donc on sera en très mauvaise posture donc perte de première place et mise en mauvaise posture en cas de défaite ensuite si on s'impose on s'approchera de l'Euro 2024 donc si on s'impose on s'approchera à 90% même s'il reste énormément de matchs à jouer on s'approchera à 90% de l'Euro 2024 donc il y a énormément d'objectifs ça reste un match mais il y a plusieurs objectifs maintenant les compositions officielles donc il y a beaucoup de changements par rapport au match de ce week-end en déplacement à Gibraltar de vendredi je crois donc composition française mise par le sélectionneur Didier Deschamps dispositif c'est un 4-3-3 Mike Meignan au but qui fait ce retour qui a été ménagé au match dernier et Brissamba a fait sa première tutorisation donc Meignan fait ce retour Koundé Upamecano qui fait aussi son retour qui ont tous les deux été ménagés lors du match contre le Gibraltar Konaté et Théo Hernandez Griezmann Chouameni Eduardo Camavinga Kinsley Coman Kylian Mbappé à droite il avait joué et Randal Colomoni à la pointe de l'attaque et ça c'est la surprise parce que personnellement si j'aurais été sélectionneur j'aurais mis Gérôme mais je pensais que dans un match qui reste toujours important parce qu'on n'a pas encore validé la qualif à l'Euro je pensais qu'il y aurait mis comme le trio d'attaque du match dernier Koeman Giroud Mbappé mais des fois il faut essayer de tenter des choses donc sur le banc Giroud Brissamba Benjamin Pavard Axel Di Sassi Yosso Fofana Boubacar Kamara Ousmane Dembele Marcus Turan Wesley Fofana Jordan Verito Jordan Verito j'espère qu'il va jouer quelques minutes ce soir parce que je ne vois pas pourquoi il a rappelé pour remplacer Rabiot si c'est juste pour le remplacer et ne pas le faire jouer Christopher Nguncu et Alphonse Areola donc énormément de changements mais je trouve que c'est une copo très offensif et espérons qu'on s'impose et qu'on s'approche à 90% de l'Euro mais on ne parle jamais de l'adversaire quand je vous fais des compositions officielles des bleus ou de l'OM on parle très peu on parle mais on parle très peu de l'adversaire donc certes je ne connais quasiment personne de la Grèce sauf 2-3 joueurs Vlachodimos au but gardien de Benfica Zimikas défenseur de Liverpool Adzidamos Mavropanos Paldok Mandalos Slioplio Condulis Bazakesas Koumakis et Mazuras côté grec sur le banc sur le banc on aura Constantinos Koulirakis Andreas Bouchalakis Shianis Palogilou Vanchelis Pavilidis Dimitris Peikas Alexandros Pachakalis Jofros Asiedilis franchement c'est des noms assez incroyables Funtas Rota Retsos Limitios et Janouis côté grec allez les bleus